Générique ... Bonjour à tous et bienvenue à ONUMAG. De titre pour cette édition spéciale, la visite du secrétaire général de l'ONU, M. Ban Ki-moon, et du président de la Banque mondiale, le docteur Jim Yong Kim Agoma. Nous parlerons également dans cette édition de la Journée internationale des casques bleus, célébrée à Kinshasa. Tout d'abord la suite de la visite en République démocratique du Congo du secrétaire général des Nations unies et du président de la Banque mondiale. L'hôpital Hill Africa de Goma est l'illustration parfaite des conséquences du drame qui se joue au Nord Kivu. Des femmes sans défense payent dans leur chair l'inconséquence des hommes. Victimes des viols et violences sexuelles, elles sont prises en charge par l'hôpital Hill Africa. Ban Ki-moon et Jim Yong Kim s'y sont rendus afin de constater de visu l'ampleur des dégâts et leur témoigner leur sympathie. Je regrette que des femmes et des filles aient subi de telles atrocités ici comme ailleurs. Cela doit prendre fin. Je suis embarrassé, mais je leur ai demandé d'être forte. Les Nations unies sont à leur côté. Nous les soutiendrons jusqu'au bout. Et je remercie les docteurs, les infirmières et la société et d'autres intervenants pour leur action généreuse et leur appui. Je vous dis aujourd'hui qu'au niveau de la Banque mondiale et sous le leadership du secrétaire général, nous appuyons ces femmes et nous le faisons des concerts avec les Nations unies. Vous savez, depuis longtemps, je suis au courant de la situation dans cette région car je travaillais dans certains pays voisins. Voir ces femmes alignées et sur des lits dans cet hôpital est révélateur. Et ramener la paix, la sécurité et le développement est plus urgent que je ne pensais avant ma venue ici. Pour ces femmes qui sont à l'hôpital, les viols doivent cesser immédiatement. Elles veulent des soins médicaux, elles veulent éduquer leurs enfants. Elles ne peuvent pas attendre plus longtemps. La Banque mondiale a alloué une aide supplémentaire d'un milliard de dollars américains pour soutenir le processus de paix dans la région des Grands Lacs. Pour la gestion des fonds, le président de cette institution a été très clair. En matière de décassement d'argent, nous sommes très confiants que l'argent arrivera réellement là où il se doit. Dans certains pays, nous remettons de l'argent au gouvernement. Nous n'allons pas le faire ici en République démocratique du Congo. L'argent ira directement dans les projets et nous avons un système d'audit qui suivra chacun de nos projets. Nous avons une telle expérience que, même en zone des conflits, notre système de financement des projets est efficace et nous en sommes confiants. L'enjeu majeur en République démocratique du Congo, c'est la paix, la sécurité et la stabilité du pays. Et pour Ban Ki-moon, la défense du territoire congolais incombe en premier lieu au FRDC. Je dois être très clair là-dessus. Comme je l'ai dit au président Kabila, la MONUSCO ne peut pas se substituer au FRDC. L'armée congolaise doit assumer sa responsabilité première de maintien de la paix et de la stabilité, ainsi que de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. La MONUSCO, en cas de besoin, peut prêter main forte et la brigade d'intervention avec son mandat spécifique est renforcée, imposer la paix. L'Assemblée Générale des Nations Unies, lors de sa 73e séance plénière du 11 décembre 2002, a institué la date du 29 mai comme Journée internationale des casques bleus afin de saluer leur courage et commémorer la perte de ceux morts en mission pour le maintien de la paix. Cette année, la Journée des casques bleus a été célébrée sous le thème « Mission de maintien de paix des Nations Unies, s'adapter aux nouveaux défis ». Les casques bleus sont de plus en plus appelés à mener des opérations multidimensionnelles, misant à aider les pays à passer d'une situation de conflit à une situation de paix, tout en s'attachant à protéger les populations civiles, les effets de ces conflits, et notamment parmi les populations civiles les plus vulnérables. Je veux parler des femmes et des enfants. Face à l'apparition de nouvelles menaces et à de nouveaux défis, les opérations de maintien de la paix évoluent pour mieux s'acquitter de leur mandat et apporter une paix durable dans les pays déchirés par les âges de la guerre. À Kinshasa, le gouvernement congolais s'est associé à l'hommage rendu aux soldats de la paix. « J'ai saisi cette opportunité pour saluer et rendre un vibrant hommage aux nombreux casques bleus qui ont servi et continuent à servir sous la bagnée des Nations Unies et souvent dans des conditions très difficiles, en fait que les différentes zones encore, ont proie à des conflits armés pour se recouvrir la paix et la stabilité grâce à un développement durable. » Au nombre de casques bleus intervenant en RDC, la police MONUSCO, dont le quartier général est basé à Kinshasa, sur l'avenue Aix-Flambeau. C'est là que s'est tenue une journée porte ouverte sur l'action de la MONUSCO. « Premièrement, je veux remercier tous les policiers, tous les policiers des Nations Unies qui sont ici, qui font le sacrifice de s'éloigner de leur famille, de vivre dans un pays loin de leurs amis, de leur famille, de leur communauté. Mais surtout, je veux encourager la population, je veux encourager la police nationale congolaise de continuer le travail qui a été commencé, de continuer de bâtir sur des fondations qui ont été mises sur place pour assurer un avenir fort, un avenir sécuritaire et un avenir paisible pour toute la communauté congolaise. » La journée porte ouverte a été agrémentée par une animation culturelle, un sketch et une prestation de l'orchestre de Radio Capi. « Notre message est un message de soutien aux casques bleus à travers ce pays. Depuis l'année dernière, depuis la dernière célébration jusqu'à aujourd'hui, nous savons que tous casques bleus sont encore payés de leur vie pour ramener la paix, la sécurité et la stabilité dans ce pays. Nous leur rendons hommage et nous encourageons l'ensemble des autres casques bleus toujours présents dans ce pays à travailler pour consolider la paix, pour consolider la sécurité dans ce pays, afin que dans tous les villages de RDC, surtout particulièrement dans l'est du pays, que tous les habitants de ce pays puissent vivre unis, puissent vivre dans la paix et puissent vraiment œuvrer pour le développement de ce grand et beau pays. » On va rappeler que 111 casques bleus ont péri l'an passé et plus de 3100 ont perdu la vie au cours de 65 années d'opérations de maintien de la paix de l'ONU. En République démocratique du Congo, 145 soldats de la paix ont perdu la vie depuis le début de la mission nusienne. Une plaque commémorative en leur honneur, érigée au quartier général de la MONUSCO, a été inaugurée à Kinshasa. « Par cette plaque commémorative que nous inaugurons aujourd'hui, nous souhaitons laisser une trace indélébile pour témoigner notre reconnaissance éternelle aux civils, aux soldats, aux policiers qui ont laissé leur vie en réplique d'un quartier du Congo alors qu'ils étaient au service de la MONUSCO. » Aujourd'hui, quelques 111 000 soldats et policiers originaires de 116 pays sont sur le terrain et continuent de faire évoluer les opérations pour mieux aider et protéger les civils qui en ont besoin. C'est la fin de cette édition, merci de vous avoir suivi, à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada